Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une preview, review un petit peu pêle-mêle, il s'est passé pas mal de choses depuis les dernières vidéos, j'étais en déplacement ces dernières semaines, donc j'ai pas du tout pu faire les previews comme j'ai l'habitude de le faire, donc du coup je vous fais un rapide, je vais revenir rapidement sur l'UFC 307 et l'UFC Fight Night de la semaine dernière, sur un combat ou deux maximum, c'est pas extensif, et après on va parler du Fight Night de cette semaine et du PFL avec le retour de Francis Nganou, très brièvement, donc l'UFC 307 c'est pas une soirée que j'ai regardée en live, j'ai rattrapé depuis, c'était quand même pas la soirée de l'année, point négatif majeur de cette soirée qui malheureusement a affecté tout le long de son déroulé, c'est les juges, beaucoup de jugements mauvais, voilà il faut le dire simplement, le co-main event, le combat de José Aldo, il y avait un combat féminin aussi où c'était un peu incompréhensif, voilà, très mauvaise soirée pour les juges, ça a affecté beaucoup de choses, évidemment on pense en premier lieu aux athlètes qui ont été volés d'une victoire si on peut dire, mais en tout cas qui ont été lésés, point positif de la soirée, point majeur positif, point majeur positif de la soirée, le main event, je dois dire du bien de Khalil Rantri Jr, sur qui j'ai été très pessimiste, qui a fait un très bon combat, qui a été valeureux, qui a même mené les échanges dans le début de l'affrontement, mais voilà, ce quatrième round de Pereira c'est une espèce de masterclass de striking, il a complètement démoli Ralil, il l'a fini avec beaucoup de logique, beaucoup de précision, et voilà, félicitations à lui, félicitations à son équipe, félicitations à Khalil qui a pas démérité, je suis très curieux de voir la suite pour lui maintenant, je pense qu'il a montré beaucoup de résilience, beaucoup de qualité sur les pieds, beaucoup plus de patience que je pensais aussi, et voilà, félicitations à lui, félicitations à Pereira, c'était un beau main event qui sauve un peu une soirée très pauvre, en termes de divertissement, on va pas se mentir, voilà, je suis pas très mécontent de pas l'avoir regardé en live, et d'avoir pu rattraper les moments que j'ai voulus le lendemain, encore une fois, mauvais point pour les juges, bon point pour le main event, soirée passable et oubliable, on va pas se mentir. Pour ce qui est de la semaine dernière, donc je vais me contenter de parler de très brièvement du combat principal, même s'il y a eu d'autres beaux moments dans la soirée, comme la victoire de Ramazan Temirov, voilà, n'oubliez pas son nom, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, que je suivais au Rising, qui a combattu quelques fois au Rising, qui est vraiment très très rapide, très dynamique, et voilà, c'est quelqu'un qui va compter dans la division, j'en ai aucun doute, donc, n'oubliez pas ce nom, Ramazan Temirov. Pour ce qui est du main event, donc très très gros combat entre Tahira et Royval, Taetsuro Tahira, Brandon Royval, qui ont posé vraiment un des meilleurs combats de l'année, tout simplement, beaucoup de dynamisme dans tous les compartiments, beaucoup de résilience, voilà, on a vu beaucoup de belles choses, j'ai été très 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 enthousiasmé par le combat, et, encore une fois, je l'ai regardé en replay, mais vraiment, ça a tenu toutes ses promesses. Victoire logique de Royval à la décision, qui s'affirme de nouveau comme un challenger, voilà, il avait gagné ce combat contre Brandon Moreno, sur lequel j'avais pas été convaincu par la performance des deux hommes, si certains d'entre vous se rappellent. La performance de patron, il mérite clairement une nouvelle chance à la ceinture, on sait que l'UFC a donné un title shot à Kayasukara, donc, qui nous vient du Japon, pour son premier combat dans la promotion, contre, donc, Alexandre Potonga, le champion de l'UFC, ça va être un très beau combat aussi, mais après, selon moi, en toute logique, Brandon Royval devrait avoir sa chance. Beaucoup de promesses chez Tatsuro Taira, il est très jeune, il va revenir, il n'y a aucun doute, là, il a fait un combat de très haut niveau, voilà, il a montré qu'il avait sa place dans le très haut niveau, il a perdu, voilà, il a perdu, c'était assez proche, c'était un combat très serré, mais, voilà, c'est une défaite qui va le faire grandir, il est encore très jeune, il a encore le temps. On va passer à cette semaine, on va commencer par l'UFC Fight Night, donc, Pereira contre Hernandez, mauvaise carte, voilà, juste une carte un peu fourre-tout, un peu dégueulasse. On va parler que de 5 combats, puisqu'il y a beaucoup de combats qui sont tout bonnement inintéressants, plein de combattants qui n'ont pas d'intérêt, pas de haut niveau de se battre aux côtés des meilleurs de la division, voilà, c'est un Fight Night très pauvre, ça arrive dans l'année, il y en a quelques-uns comme ça. À quelques exceptions près, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. On va commencer par un combat qui n'est pas un combat de très haut niveau, mais qui fait toujours plaisir, Robely des Piennes contre Austin Lane, c'est un combat de beau bébé, c'est un combat de gogol, comme on aime. Robely, je ne sais jamais trop, deux retours après son test contre Waldo Cortez Acosta, dans lequel il a montré beaucoup de limites, beaucoup d'inexpériences dans le combat. Il n'était pas prêt pour ce niveau d'opposition, trop inexpérimenté dans l'octogone, et ça s'est vu. Peu de cardio, aucune défense de take down, aucune qualité technique au sol, donc il ne vient pas de là, et c'est très dur de développer des qualités au sol et en lutte à cet âge-là quand même. Voilà, il s'était fait complètement submerger. L'UFC décide donc de le programmer contre Austin Lane, qui est, par manque d'un terme un peu plus flatteur, mauvais. L'UFC vise clairement à relancer Robely avec ce combat, en lui donnant, ce qui s'apparente à un combat très simple, un striker, et je pense que ça va bien se passer pour lui, en toute honnêteté. Il reste un striker compétent, malgré les lacunes qu'on a vues contre Waldo, avec beaucoup de force derrière chacun de ses coups, et je ne crois pas qu'Austin Lane représente le même défi côté lutte, côté grappling, que ne le fut Waldo. Pour ceux qui ne le savent pas, Austin Lane, c'est un ancien joueur de NFL, il y a joué quelques années avant de se tourner vers le MMA en fin de carrière. Il a pris quelques chaos contre des poids lourds de faible niveau, on ne va pas se mentir. Pour moi, ce combat c'est un chaos, et un chaos rapide, je serais surpris que ça dure trop longtemps. Voilà, pour moi c'est un chaos rapide de Robely d'Espienne dans le premier round, limite dans les premiers échanges, parce que je pense qu'il y a un tel différentiel de niveau en striking. On passe à Brad Katowna contre Jean Matsumoto, et je vais pronostiquer l'underdog sur ce combat. Jean Matsumoto, il a un plus beau palmarès, il est en 16-0 ou 15-0, je ne sais plus. Il ne faut pas se faire avoir par ça, selon moi, parce qu'on sait que parfois au Brésil, ça se passe comme ça se passe. Un peu mitigé sur son premier combat, on en attendait beaucoup, je n'ai pas été convaincu malgré la victoire. Il a trouvé la guillotine, mais il a beaucoup souffert dans le premier round, pas mal d'erreurs en défense de lutte, il a réussi à se sortir de certaines positions, mais je n'ai pas trouvé qu'il ait bien géré son énergie, je ne l'ai pas trouvé propre contre un adversaire qui, on le rappelle, n'était pas du tout au niveau. Katowna, ce n'est pas le combattant de l'aller non plus, on ne va pas se mentir, mais une chose est certaine avec lui, il va chercher les takedowns, il va épuiser son adversaire, et c'est la seule façon qu'il a de remporter ses combats, c'est le seul chemin vers la victoire pour lui. Il sort d'un combat solide contre Jesse Butler, c'était, pour ce qui se rappelle, sur la carte de Nassau-Denimavov contre Jared Cannonière. La performance de l'année, encore une fois, solide, honnête, mais c'est un mec dont on connaît très clairement les limites, on sait qu'il ne va jamais devenir champion du monde, on sait qu'il est un peu condamné à errer à ce niveau-là de la carte. Matsumoto, je ne sais pas, je ne l'ai pas senti confiant, peut-être que c'est parce que c'était la première fois, peut-être que c'était la diète, le game plan, sa meuf l'a larguée, je n'en sais rien, mais il est un peu rentré dans l'octogo de la boule au ventre et ça s'est senti, beaucoup d'erreurs techniques, je préfère faire confiance à celui qui m'offre des certitudes, même si elles ne sont pas très élevées, plutôt que de m'aventurer en terrain inconnue pour le coup. Brat Katona, décision, et j'ai l'étrange sentiment que même si Matsumoto gagne ce combat, on ne va pas être sur le combat du siècle, ça va être un peu lent, ça va... beaucoup de grappling inoffensif, beaucoup de contrôle stérile, je le vois venir à 10 000 km. On passe au combat entre Matteo Nicolaou et Azou Al-Mabaïev, peut-être le combat que j'attends le plus de la soirée à titre personnel, Matteo Nicolaou contre Azou Al-Mabaïev, Nicolaou sort de quelques performances difficiles, sa défaite au premier round contre Brandon Rival l'année dernière, et surtout, la plus inquiétante des deux, cette défaite en avril contre Alex Pérez par KO, qui m'a vraiment surpris moi à titre personnel et qui je pense a surpris beaucoup de monde. Azou Al-Mabaïev, invaincu à l'UFC, trois victoires pour le moment, il n'a pas exactement affronté le haut du panier, certains diraient qu'il a même affronté le fond du fond du panier. Grosse montée en compétition pour lui, Nicolas O, ce n'est pas un blagueur. Il découvre, Al-Mabaïev, son style est dans son nom. Grosse lutte, gros contrôle au sol, menace de soumettre souvent. Je l'ai découvert au brève parce qu'il combattait sur la même carte que Junior Tafa à un moment donné, que je suivais pas mal à l'époque parce que moi je suis un gros fan de kick et que Tafa avait combattu au glory, donc je le suivais par curiosité. Je pense que pour ce combat, c'est aisé de se tourner vers Azou, vu les dynamiques actuelles de leur carrière, mais Nicolaou n'est pas simple à emmener au sol, voire impossible presque. Il a l'une des meilleures défenses de take down de la division, donc d'entrée, j'entre avec des doutes sur Azou. Il a beaucoup de take down sur ce que j'appellerais sur la longueur, donc le premier passe pas, il reste collé, applique de la pression, il travaille les appuis, il travaille le corps et il complète le take down au bout de 25-30 secondes. On a vu ça notamment au début de plusieurs de ses combats. L'exemple le plus probant, c'est contre Sijé Vergara, où ça s'est exactement passé comme ça. Nicolaou, pour gagner, il doit ralentir le combat, il doit défendre les take down, marquer ses poings sur les pieds. Il n'a pas le menton le plus costaud de la terre non plus, pas mal de défaites par KO, surtout pour un poids mouche. Voilà, c'est pas commun à ce niveau-là de compétition et à ce poids, mais je crois pas qu'Azu ait de quoi le mettre KO sur les pieds. Je vais faire le pari audacieux d'une victoire par décision pour Nicolaou, il a l'expérience du haut niveau, c'est un bon combattant qui est sur une pente difficile, certes, mais je le sens bien ce week-end. Pour moi, il va le remporter par décision, peut-être en perdant le premier round, mais voilà. On passe à Rob Font contre Kyler Phillips, donc quelques années compliquées pour Rob Font, il a gagné qu'un seul de ses cinq derniers combats, mais ça serait aisé dans le rester là, il faut préciser quand même qu'il n'a pas exactement affronté les boulangers du coin non plus, c'est une passe très difficile pour lui, il a 37 ans, beaucoup de défaites par décision, mais c'est pas des combats simples. Contre Figueredo, il s'est fait massacrer pendant trois rounds, contre Corey Sandegen et José Aldo, c'était pendant 25 minutes, mais il s'est pas fait finir, c'est un dur au mal, Rob peut prendre une sauce monumentale et rester dans le combat, c'est un vaillant, surtout qu'il a affronté des gars qui frappent dur, voilà, quand on parle de José Aldo, quand on parle de Davidson Figueredo, c'est pas exactement des mecs qui ont des bras en mousse. Kyler Phillips, il est sur une série de trois victoires, performances de référence contre Pedro Munoz en mars, j'ai beaucoup aimé son dynamisme sur les pieds, j'ai aimé à quel point il a progressé en défense de takedown, c'était très visible, même si voilà, Pedro c'est pas exactement le lutteur de l'année non plus. Le problème que j'ai moi avec Rob Font, c'est que je l'ai vu se faire submerger dans tous les compartiments du sport ces dernières années, dès qu'il atteint un certain niveau de compétition on va dire. C'est compliqué selon moi de parier contre Kyler, qui est sur une bonne dynamique, qui vient d'avoir 29 ans et qui a montré beaucoup de progrès. Je crois pas qu'il puisse finir Rob, voilà, ma logique ici elle est pas sublime, mais si Figueredo, Corey et José n'ont pas été capables, j'en doute pour Kyler Phillips, mais agressif sur les takedowns, il peut le maintenir au sol, on l'a vu contre Sanguidon, qui peut faire ça contre des mecs de très haut niveau, selon moi il va faire ça pendant trois rounds, je crois pas qu'il puisse finir Rob ou Kyler au combat finalement. Voilà, je vais parler sur une victoire de Kyler Phillips, par décision 30-27. On passe au main event entre Michel Pereira et Anthony Hernandez, super combat sur le papier, deux mecs très divertissants sur des belles séries de victoire, c'est du très haut niveau, un peu mieux d'ailleurs que leur classement suggère. La montée de Pereira en point moyen était définitivement la bonne chose à faire, on le sent beaucoup plus puissant, on le sent beaucoup plus dynamique, il a trois finish au premier round depuis, c'était trois performances très impressionnantes, même si l'opposition n'était pas exactement la plus élevée. Hernandez sort d'une victoire de référence contre l'excellent Roman Kopilov, c'est deux très bons combattants qui devraient être un peu plus haut dans le classement, et qui vont selon moi se retrouver classés bien plus haut que ça à l'avenir. Pereira est solide, ce qui me questionne chez lui c'est le cardio. Il a eu des problèmes chez les Welters à tenir la distance par moment, mais en poids moyen on se doute qu'il ne galère pas à faire le poids, donc il se draine un peu moins, et surtout on l'a vu qu'une minute à la fois, donc c'est compliqué de juger, parce que c'était toujours très expéditif en fait. Sur un 25 minutes qui dure, Hernandez est selon moi favori pour tenir la distance, surtout que Pereira n'est pas du genre à gérer intelligemment son effort. La question devient donc selon moi, est-ce que Pereira peut finir le combat dans ses balbutiements, dans ses débuts ? La réponse que je vais donner, et mon pronostic, c'est oui. Voilà, retournement de situation tel Tarantino, je pense que Kopilov avait le bon game plan contre Hernandez, mais qu'il manquait de qualité en défense de lutte pour l'appliquer correctement. Il faut faire mal au corps d'Hernandez, enchaîner les middles, les directs au corps, et Kopilov a fait mal à Hernandez comme ça, Kevin Hollande l'a fini comme ça, c'est la zone à viser, et je pense que ce sera aussi le plan de Pereira, différence, Pereira défend les takedowns, et le sol bien mieux que Kopilov, qui n'avait pas fait un si mauvais job que ça, pour ceux qui se rappellent, dans le premier round notamment, il s'en était même plutôt bien sorti, mais voilà, il a fini par succomber, je pense que ce ne sera pas le cas de Pereira, qui est en plus un peu plus musculeux, je pense que Pereira va remporter ce combat dans les deux premiers rounds, en heurtant le corps de Hernandez, et en le faisant tomber de cette façon, Pereira a une superbe défense de takedown, il est puissant même pour la catégorie des poids moyens, et selon moi, il va faire le poulo, et le Pereira finish second round. On passe ensuite, après avoir parlé de l'UFC, à la grosse carte du PFL, qui revient ce week-end, c'est cette carte qu'on nous a vendue, comme la super carte du PFL, donc ça si c'est le meilleur que le PFL est capable d'offrir, c'est un peu inquiétant, pas beaucoup d'intérêt dans la soirée selon moi, si ce n'est deux combats, dont je vais parler brièvement, pas beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a quelques rematchs qui ne m'intéressent pas, Cyborg elle est meilleure, le frère Fabian Edwards contre Johnny Ablen, c'est un combat qu'on a déjà vu, auquel moi j'étais d'ailleurs personnellement, c'est une différence de niveau entre les deux, voilà, ce n'est pas pour dire que Fabian Edwards ne peut pas gagner, mais disons que l'intrigue n'est pas là sans moi, mais les deux combats qui m'intéressent, on va commencer par AJ Mackey contre Paul Hughes, super combat, l'un des meilleurs faisables hors UFC selon moi actuellement, je pense qu'AJ Mackey va remporter cet affrontement à la décision, trop d'expérience du haut niveau, Paul Hughes, c'est un super prospect, très charismatique, beaucoup de qualité, mais beaucoup trop de tendance à aller à la guerre, sans les qualités sur le pied de poing. C'est fait nocturne quand même par Bobby King en juin, Bobby King, que je respecte énormément, mais qui a 40 piges et qui restait sur plusieurs défaites et sur un déclin physique absolument abominable. Paul Hughes a ce défaut de vouloir trop tâter le striking de son adversaire et Mackey a des mains très rapides et une palette technique sur les pieds qui dépasse largement celle de l'Irlandais. J'adore le match-up, mais si l'idée est de faire de Paul une future star de la promotion, c'est un peu étrange de l'envoyer au casse-pipe aussitôt dans sa carrière. Selon moi, AJ a trop d'expérience, trop de qualité sur les pieds, une versatilité qu'on oublie souvent et il peut reporter ce combat à peu près au kill-eye. Et oui, victoire d'AJ Mackey selon moi, mais probablement un beau combat à venir. On passe ensuite au combat qui intéresse le plus de personnes sur cette carte, le main event, Francis Nganou contre Renan Ferreira, l'attraction principale de la soirée et selon moi, l'issue de ce combat dépend entièrement et exclusivement de Francis. Plusieurs années d'absence dans l'octogone, il n'a pas chômé comme on sait, mais il a aussi mangé un gros chaos il y a peu. Aussi, et c'est extrêmement malheureux, Francis a perdu son fils il y a quelques mois, ce qui, on le sait, l'a grandement impacté émotionnellement, ce qui aurait impacté ce qui a n'importe quel parent, évidemment. Je ne vais pas m'étendre sur les conséquences que cela peut avoir dans sa préparation, parce que c'est un sujet très inconfortable, mais perdre un enfant doit être une épreuve absolument abominable. Pour revenir au strictement sportif, Renan Ferreira, c'est un colosse avec une grosse force dans les mains et dans les pieds, et surtout, techniquement, il est plutôt compilé en striking, avec une fluidité assez impressionnante pour sa stature, je dois dire. Cependant, c'est tout ce qu'il a. En lutte, il est zéro, au sol, il est zéro, niveau cardio, c'est très compliqué, c'est le genre de mec qui doit mettre un adversaire KO très tôt dans le combat pour exister tout au long. Francis, c'est un poids lourd qui s'adapte. On l'a vu par le passé plusieurs fois, notre Français Cyril Gann en a fait les frais lors de l'USC 270. Il a cette intelligence de combat qui dénote parfois avec son style lors de certains affrontements, mais Francis sait gagner des combats piégeux, il l'a déjà montré. Plus le combat va durer, moins le Brésilien sera dangereux, et Francis le sait. Il a un coin très intelligent, ils n'ont plus besoin de faire leur preuve. Je pense que cet affrontement va aller au sol, que Francis va épuiser Renan, et le mettre KO dans le troisième ou le quatrième round, une fois que le réservoir du Brésilien sera totalement vide. Je vais regarder ce combat en live, je pense. C'est même possible qu'à un moment, bon, je ne fais pas de promesses, mais qu'à un moment, dans la semaine, il y a un petit live qui sort de nulle part sur la chaîne, je reviendrai vers vous là-dessus. En tout cas, ce n'est pas la semaine de combat la plus hypante de l'année. La semaine prochaine, il y a une carte phénoménale, donc là, on va pouvoir s'attarder dessus. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, likez, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous pensez un peu du week-end, de la soirée, et nous, on se reparle très vite. Salut les gars !